Un patient est adressé en dialyse quand il arrive au stade terminal de la maladie rénale, donc avec défini comme un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 millilitres minutes. Finalement, on se revient plutôt sur des signes cliniques avec un patient qui va décrire un syndrome urémique avec une asthémie, donc une altération de l'état général. Et puis, éventuellement, des troubles digestifs à type de nausées, de vomissements, mais essentiellement de grandes fatigues. Les deuxièmes signes qu'ils peuvent avoir, c'est des signes de surcharge hydrosodée, c'est-à-dire d'eau et de sel avec des jambes qui gonflent ou avec de l'essoufflement. Le médecin est important dans tous les secteurs de dialyse, y compris à l'hôpital comme dans d'autres services de dialyse, parce qu'il permet aussi de coordonner toute la prise en charge du patient, à la fois au niveau du patient lui-même, du personnel soignant, infirmier, aide-soignant, secrétariat. Dans les choses essentielles également, on fait le suivi du patient, puisque c'est des patients qui sont chroniques, comme des patients qui pourraient être diabétiques ou des patients qui pourraient être insuffisants cardiaques. En plus d'être au lit du patient et de faire la visite chaque jour ou chaque semaine et de traiter les problèmes aigus qu'il peut nous présenter, on a une grosse partie qui se passe finalement derrière un écran d'ordinateur avec le bilan du mois. Tous les mois, on va leur faire un bilan biologique complet pour évaluer la qualité de la dialyse, avec les techniques d'épuration notamment, pour vérifier leur abord de dialyse, qu'ils soient fonctionnels, qu'ils ne soient pas sténosés, donc rétrécis au niveau de leur vaisseau. On fait également des gestes plus techniques, notamment par exemple des ponctions sous échographie, ou même poser des cathéters quand la fistule est thrombosée, donc non fonctionnelle, parce qu'elle est bouchée ou pour une autre raison. Et donc on va, pendant la séance de dialyse, poser un cathéter temporaire pour pouvoir dialyser dessus. Je vous présente le générateur de dialyse, qui va être utilisé aujourd'hui pour faire la dialyse du patient qui doit arriver tout à l'heure. On l'allume le matin, on va préparer ce qu'on appelle le dialysat, c'est des poches de concentré. On a de l'eau ultra pure qui va arriver et qui va, avec le dialysat, préparer la machine. Donc on a deux lignes distinctes, une rouge, une bleue, la rouge qui va aspirer le sang du patient, la ligne artérielle. La ligne bleue qui va réinjecter vers le patient, c'est la ligne veineuse. Et avant de réinjecter, le sang va passer ce qu'on appelle dans le dialyseur. Pareil, chaque patient a son propre dialyseur, spécifique en fonction de la prescription médicale. Et donc là, on va suivre tout le circuit artériel. On a une première pompe, la pompe rouge. Là, c'est simple, la pompe rouge, ligne rouge. On installe les capteurs de pression pour voir effectivement si pendant la séance, on n'a pas de problème concernant les pressions artérielles ou veineuses sur la machine. Et quand la machine sera prête, on pourra faire l'amorçage. C'est-à-dire que dans les lignes, comme là, elles sont vides, elles vont être amorcées avec du sérum physiologique. Ça fait plus de 30 ans que je suis diabétique. Et le diabète a abîmé mes reins. Et maintenant, je suis obligé d'être dialysé. Je ne connaissais pas la dialyse, donc je suis venu en effro, en consultation. Donc on m'avait parlé de ça, mais j'attendais le plus longtemps possible pour le faire. J'ai même trop attendu. Donc je suis rentré en urgence après. On m'avait expliqué. Donc je savais exactement, au départ, il fallait mettre un cathéter. Et ensuite, on a mis une fistule, donc un poids pour pouvoir être dialysé normalement. Heureusement que mon épouse et mes deux enfants m'ont tout de suite soutenu. Moi, j'avais envie de tout lâcher. Mais quand, une fois, on avait fait un repas de famille, j'ai dit, c'est le dernier. Parce que je me sens très mal et tout. Mon fils est venu me voir, il m'a dit, « Ben, tu as été, toute ta vie, tu as été un bâton. Je ne vois pas pourquoi, maintenant, tu laisses tomber. » Mais ça change beaucoup, parce qu'on avait des habitudes d'aller se promener et tout. Mais maintenant, on peut aller se promener quand même. Mais on a des contraintes. Je viens le lundi, le mercredi et le vendredi. Il ne me reste que le mardi, le jeudi, le libre et puis le week-end. Merci beaucoup.